Il y a des yeux de cinglés, ils n'ont qu'un traitement pour soigner ce qu'il a. Gidget, j'ai une idée. Il y a peut-être un autre chien dans les parages qui ressemble à Max. Comment ça passe du temps avec lui ? Au bout de quelques temps, tu croiras que c'est lui, et voilà. Il est hors de question de laisser tomber. On est dévoués, on est fidèles, on est de loin les meilleurs compagnons de l'homme, on est des chiens ! Chas. Faux cons. Eh bien, félicitations, aujourd'hui vous êtes tous des chiens, d'accord ou pas ? Chouette. Allons retrouver Max avant que le lapin s'en charge. Bon, action, on est des chiens ! Ah, la captière de ce... Encore une gidouille. Ah ouais, ils sont passés ici. Bien, excellent. On se rapproche d'heure en heure, on est vraiment à la pointe de la malfaisance, mes amis. À la pointe. Une ampoule vient de s'allumer dans ma tête. Lapinou a une idée. Bon alors, de quoi j'ai l'air ? Tu es super. Je sens pas trop mauvais. Tu sens le chien, Duke. T'inquiète pas. Hein ? C'est là ? Bon allez, à toi de jouer. Va gratter à cette porte. Tu te rappelles, l'usine à saucisses, c'était bien, hein ? Tu gagnes du temps ? Non. Pourquoi tu dis ça ? Mais qu'est-ce qui te fait dire que je veux gagner du temps ? Parlons-en ! Duke, t'as aucune raison de paniquer comme ça. Ton maître va être fou de joie, c'est sûr. Ok. Tiens. Il a changé de voiture. Ah ! Oui, c'est pourquoi. Pour rien, merci. Ça va aller. Ça ne va pas aller, vous êtes sales. Allez-vous lécher très loin de chez moi, avant que j'attrape... Enfin, ce que vous avez. C'est chez moi, ici. Duke, y'a peut-être une erreur. Et puis d'ailleurs, pourquoi Fred aurait un chat ? Il les déteste. C'est pour ça aussi que je l'aime tellement. Fred ? Le vieux, tu veux dire ? Il... Il est mort.